Salut c'est Désil, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 décembre 2022, le calendrier se poursuit. Qu'y a-t-il dans cette case numéro 16 ? Est-ce que ça va créer la surprise ? Eh bien, des pierres précieuses, un papier, absolument pas de surprise, le goodies est trop gros. Je vais donc m'empresser de vous le montrer physiquement. Il s'agit d'une peluche que m'a offert mon meilleur ami, le Chocobo Rollist. On avait adoré cette idée que les Chocobos font du jeu de rôle. Donc il est super choupi, il est super mignon. Je ne sais pas si vous avez des petites peluches, Chocobo, tout ça chez vous, mais je trouve que vraiment, elles sont super bien faites. Donc voilà. Oui, c'est le Chocobo Rollist. On va continuer avec ce mot. Vous allez voir, il y a une continuité. C'est pas un hasard. Nous allons continuer avec Rollist TV. C'est à vous ! Ho, 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 Rollist TV, bonjour, Mathieu, avec un seul T à l'antenne, mais je ne suis pas sur la vraie antenne. Bonjour Césil, et un gros merci à Césil pour ce petit calendrier de l'Avent, tu vois, et bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour à Césil, ou bonsoir, peu importe d'ailleurs, au moment où vous regardez cette émission. Alors déjà, un grand merci Césil de nous laisser profiter de ta chaîne pour parler de la nôtre. Je suis donc Guillaume de la chaîne Rollist TV, une chaîne qui existe depuis une dizaine d'années, on va en reparler. Bonjour, je m'appelle Lorraine, je suis chroniqueuse pour Rollist TV depuis un peu plus d'un an, et je lis pas mal de jeux IDR indépendants. Bonjour tout le monde, bonjour Césil, je m'appelle Fred, et je suis monteur vidéo à Rollist TV depuis maintenant une petite année. Je suis donc le petit nouveau de l'équipe, et je viens de Belgique à Bruxelles. Je suis plutôt maître de jeux, c'est pour ça que je fais pas mal de petites rubriques, conseils OMJ. Côté MJ, côté PJ, peu importe j'ai envie de dire, je m'éclate des deux côtés, il y a des choses très intéressantes des deux côtés. Avec mes nombreuses lectures pour Rollist TV, pour les critiques, souvent j'aime bien être quand même derrière l'écran, parce que je lis, donc souvent c'est plus facile de masteriser. Mais j'aime beaucoup qu'on me propose des jeux, passer côté joueur, peut-être un peu mon côté théâtre d'improvisation, qui est derrière moi, et qui fait aussi, se recherche pas mal de petites choses. Et donc je m'éclate énormément, également, autour d'une table, en tant que joueur. Alors moi, je suis plutôt maître de jeux, j'aime créer mes propres scénarios, j'aime lire des jeux de rôle, j'aime faire jouer des aventures, donc en général c'est moi le maître de jeu. Bien que j'affectionne aussi le fait d'être joueur quand ça se présente. Comment as-tu découvert le jeu de rôle, il y a bien longtemps, très très longtemps, une partie qui se perd dans l'adolescence, en quatrième ? Alors j'ai commencé le jeu de rôle, un peu comme pas mal de monde je pense. D'abord j'ai reçu HeroQuest, en fait un jeu de plateau, pour Noël, quand je devais avoir une dizaine d'années. Puis l'année d'après, ayant vraiment fort apprécié le jeu, mon père m'a acheté Advanced HeroQuest, un jeu de plateau un peu plus proche du jeu de rôle. Et ensuite, les livres dont vous êtes le héros, et puis vers 12 ans, j'ai acheté la première édition, avec mes propres sous, de Warhammer. Et on a commencé à jouer à Warhammer, comme ça, sous le coup des 12 ans. Mon jeu de rôle préféré, Lost Gods, celui auquel je joue depuis maintenant 17 ans, non, 16ème année, pardon, on se confond. Campagne personnelle, System Fate, ambiance moderne, fantasy, enchantée, horreur, beaucoup d'influence de Nell Gaiman. Pas de jeu de rôle fétiche, là je ne vois pas particulièrement. J'aime beaucoup découvrir les univers, découvrir les systèmes, j'ai été éditeur il y a encore peu, donc j'aime décortiquer un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et puis surtout, moi ce que j'aime dans un jeu, c'est qu'il m'éclate sur le moment, et qu'il me procure ce que j'ai envie d'avoir sur le moment. Alors ça peut être un jeu très noir, très simple, parce que j'ai envie d'un jeu avec parfois un peu d'un background touffu, ça peut être un jeu beaucoup plus léger, parce que ce soir-là j'ai plutôt envie de m'amuser, etc. Je suis plutôt donc one shot que campagne, parce que j'ai tendance à me dire que les grosses campagnes, je n'arrive pas à avoir le rythme assez régulier, et donc passer les 3-4 séances, ça se délite, parce que l'agenda, au bout d'un moment, se calpule si bien que ça. J'aime les JDR qui ont juste le bon nombre de pages, et dont l'univers laisse de la place à mon imaginaire. Alors moi, je n'ai pas vraiment de jeu de rôle préféré, bien que si je devais en mentionner qu'un, ce serait Darker, je pense, qui est un jeu de rôle des éditions multissimes. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un univers post-apocalyptique qui était assez novateur à l'époque, post-apocalyptique mais mystique, je pense qu'il a inspiré pas mal d'univers et de jeux de rôle en tant que tel actuel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à une chaîne de jeux de rôle ? Une conversation très tard le soir avec Guillaume, on n'en dira pas plus. Et puis, côté Roliste TV, c'est une chaîne qui a plus de 10 ans maintenant, qui a été créée initialement par une structure locale, pour parler tout simplement aux joueurs qui arrivaient dans l'association des nouveaux jeux qui existaient. Et puis, c'était l'arrivée de Dailymotion, donc on a très vite ajouté la vidéo à l'audio, on a proposé ça à un plus large public. Et puis, Dailymotion, YouTube, et puis désormais, on a un peu explosé tous les réseaux, on a suivi la mouvance, j'ai envie de dire, donc on nous retrouve maintenant sur YouTube, sur Twitch, on nous retrouve également sur Instagram, depuis peu sur TikTok également, sur Twitch, Facebook. On est, je pense, un média assez présent un peu partout, avec, on essaye d'avoir un petit peu des zones à droite, à gauche, qui sont identiques mais différentes. Donc on s'adapte un petit peu aux médias, depuis peu on teste les shorts aussi également, avec TikTok, les shorts YouTube, je parle. Donc voilà, on essaye tout simplement les médias, tout en gardant notre ligne directrice qui est plutôt celle de la chaîne YouTube, où on est le plus présent, et également sur Facebook, où on partage le plus d'informations. Mais il ne faut pas négliger tous les autres petits médias, parce que si ce n'est pas là où on a le plus d'abonnés, forcément, on essaye de trouver un ton pour chacun. On a une belle ligne rouge qu'on développe petit à petit, où on modifie quelque chose, mais globalement, on nous retrouve, disons, trois émissions par semaine, on retrouve le journal mensuel, on retrouve le conseil OMJ, on retrouve les ouvertures critiques, et puis on retrouve d'autres émissions qui vont nous parler, nous, en tant que Rollies, parce que c'est 90% de jeux de rôle, mais un petit peu d'à côté. Donc on y parle littérature, on y parle jeux de plateau, on y parle figurines, on y parle 5 jeux pour, et puis voilà, on vous présente 5 jeux de rôle, en fonction d'une thématique, on va vous présenter les tutos aussi, qu'il faut qu'on reprenne d'ailleurs, ce n'est pas toujours évident, mais on va reprendre les tutos système, les tutos création de personnages, parce que c'est quelque chose auquel on tient. Sur la chaîne, je vous ai récemment présenté Donjons & Compagnie, et Héros d'Argile. Je fais du jeu de rôle solo, et du jeu de rôle textuel, en plus de jouer en ligne. Depuis la rentrée, j'ai fait quelques parties, en tant que playtesteuse, et je suis MJ quand je peux. Alors moi, à la base, je n'avais pas forcément envie de créer du contenu sur Internet. J'étais abonné à plusieurs chaînes YouTube très tant sur le jeu de rôle, et puis notamment Rollist TV. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une petite annonce circuler sur le Facebook de Rollist TV, et puis ils cherchaient un monteur. je me suis dit, bah, tes monteurs un peu au quotidien, ce serait peut-être l'occasion de faire des vidéos, en fait, sur du contenu que tu apprécies. Et puis voilà, j'ai contacté Mathieu et Guillaume, puis le courant est assez vite passé, et j'ai commencé assez vite à monter des vidéos pour eux et pour l'équipe. Alors voilà, on se retrouve de l'autre côté de la caméra, je suis donc passé sur mon téléphone pour vous montrer l'envers du décor de chez Guillaume de Rollist TV, puisque chacun a son... on n'a pas de lieu de tournage, donc chacun a son petit lieu. Alors hop, voici la caméra sur laquelle je tournais, c'était une StreamCam, donc la dernière de Logitech, qui est très très bien. On a longtemps tourné avec une C922, pour ceux que ça intéresse, mais là, je suis sur la StreamCam. Alors, en termes de logiciels, je vais vous les montrer également. Hop, là, je vais également... Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, nous, on utilise beaucoup le logiciel StreamYard. Ça, c'est pour le côté live, principalement. On a longtemps utilisé OBS Studio, qui va être très très pratique, notamment si vous êtes en solo, mais pour les lives et pour lancer sur plein de plateformes, etc., et en équipe, StreamYard est vraiment top. Alors, c'est un abonnement, je le précise. Mais par contre, OBS Studio, si vous êtes seul, moi, je le recommande également. Hop, j'en profite. On a également le micro qui sert pour les lives. Vous avez même pu voir que j'ai un maître ruban sur mon bureau. Mon lieu de tournage... Alors, le tournage, vous voyez très souvent ceci. C'est une bibliothèque. Et voilà, donc, j'ajoute à la diffusion... On va essayer de faire un espèce de petit tour. Alors, je pense que le son ne va pas forcément être très très bon. J'en suis désolé, à moins que je réussisse à le prendre comme cela. Donc, c'est de la Kallax, de la grosse, bonne, vieille Kallax. En bas, c'est Maison du Monde, mais là, dans la bibliothèque, c'est Kallax. Alors, je me déplace et je vais prendre la bibliothèque. Vous pouvez le voir au fond. Donc, il y a des dessins. Alors, il y a du Dave McKean, il y a du Charles Vess, il y a une dédicace de David Lloyd V pour Vendetta. Et puis, sur le dessus, vous allez voir aussi, il y a du Lego, il y a du Trivial Poursuite. Et puis, auparavant, je mettais tous mes jeux de rôle ici, mais j'en avais un peu marre. Donc, je voulais un petit peu d'aération. Donc, il y a Joe Burrow, notre grande passion. Enfin, je dirais ma passion numéro 1. Et puis, le jeu drôle, c'est numéro 2. Vous avez aussi de ce côté tous les bouquins. On voit que je suis allé chez le coiffeur. Alors, suivez-moi. Ici, derrière moi, on a la bibliothèque. La bibliothèque qui sert de fond. Donc, bon, la bonne vieille Kallax. Ici, un petit peu en bazar. Parce que, en fait, j'ai déménagé il y a quelques mois. Et le bureau n'est pas encore totalement fini. Et notamment, on a une pièce qui va devenir une bibliothèque qui n'est pas totalement finie. Donc, ici, on a de la double rangée. On retrouve là les livres que je n'ai pas tardé à chroniquer. Hop, voilà. Donc, on va retrouver notamment Historia, L'Anneau unique. Bon, ça, c'est du jeu de figurines. Noc, qui a été présenté sur la chaîne. Là, on a toute une partie avec quelques romans. La partie Donjons et Dragons. Hop, nos petits pops à notre effigie. Alors là, c'est moi-même. Ils vont retrouver Benjamin qui n'est plus sur la chaîne mais qui est toujours présent ici dans les décors. On retrouve également, eh ben là, Critical Foundation. Côté figurines, un peu de décors également. Bon, ici, ou là. Donc, vous avez également d'autres Legos. Beaucoup de Legos. Je parle un petit peu plus fort. D'autres livres. Et là, on a une première. Alors, tout va se prendre dans les câbles. On a également, voilà, je suis désolé pour... Vous avez ici tout ce qui va être bientôt présenté sur liste TV. Et puis là, vous avez du Runquest. Vous avez... Là, c'est mon côté plutôt Tolkien au niveau jeu de rôle. Ici, vous avez... Donc là, on ne la voit pas du tout. Donc, c'est dans l'abîme du temps. La couverture. Évidemment, c'est une réplique. Sandman 50, bien entendu, incontournable. D'autres jeux. Et puis, je vais avancer un petit peu. Donc là, vous voyez, une petite décoration. Et puis là, vous allez avoir un autre abîme. Et cet autre abîme, c'est tout ce qui est le jeu, mais au bas étage. Ici, il se trouve, dans le placard qu'on voit derrière, en fond, toujours des figurines. Mais aussi, alors les figurines, elles sont là. Et on retrouve tout le matériel. Alors, on a les micros, des sonalizers sans fil, les différents câbles. On a le zoom qui sert à la prise de son quand on était plusieurs, notamment quand on tournait le journal non distanciel. On utilisait beaucoup le zoom. Ce qui permet de brancher jusqu'à 4 micros. Ça, c'est bien pratique. Là, on a la lumière, le projecteur. Derrière, on retrouve, pour ceux qui nous ont vu un petit peu en stand, tout plein de matos, avec notamment le grand mur qui était derrière nous, à Octogone. La petite mallette de transport, qui est un sac photo, qui me sert pour mon appareil photo. Mais également, du coup, c'est celui qui sert pour quand il y a des lives. Enfin, en tout cas, quand on se déplace. D'abord, on retrouve dans le fond plein de jeux de rôle qui ne sont pas encore rangés. Pour ce qui est de mon setting de tournage, comme vous pouvez le voir, la qualité vidéo n'est pas terrible. Tout simplement parce que j'ai une petite caméra, une petite webcam. Que nous sommes en décembre et que la luminosité est très faible. et que, en fait, je ne suis pas chroniqueur. Donc, moi, vous allez me voir très, très rarement à l'écran. Donc, du coup, je n'ai pas de matériel de tournage. Et donc, voilà, je ne vais pas vous présenter mon setting. Par contre, pour le montage vidéo, j'utilise principalement les softwares Adobe Premiere Pro. Et puis, si je dois habiller un petit peu les vidéos, j'utilise After Effects principalement. Et puis, c'est à peu près tout. J'utilise Photoshop aussi pour créer des miniatures, pour embellir un peu les vidéos en images fixes. Alors, juste à côté de moi, on a toujours la bibliothèque avec plein de bonnes choses, du Evangelion, du Blame, du Carinego. Hop ! On retrouve également du comics avec les fables, les irrécupérables, du Hellboy. Voilà ! Mon petit coin, mon petit bureau pour tout simplement partager avec vous. Donc, au bureau, avec la cam, quand c'est des lives, et puis, je pose le trépied avec la caméra juste au niveau du bureau, et je filme avec la bibliothèque qui est là, derrière moi. D'ailleurs, dans la bibliothèque, je vais vous montrer des petites choses, quand même. On a, là derrière, du Mythic Wood, avec les boîtes qui avaient été gravées en liste TV. On a également un écran, des figurines. Hop ! Ça, c'est notre cher Carlythe qui l'avait réalisé. Je reprends le micro. Coucou, 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 coucou. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de Lego, le Spider-Man, tout ça. Ce sont que des univers où on peut s'évader. Et puis, énormément, énormément de comics. Il y a eu un moment, il n'y avait que du jeu de rôle, et j'en ai eu marre d'avoir que du jeu de rôle. Donc, j'ai mis aussi mon autre grande passion, qu'est le comics. Et puis, ici, vous retrouvez quelques petites figurines. Voilà ! Un petit peu l'envers du décor. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et joyeux Noël ! Joyeuses fêtes à toutes et à tous de la part de Roliste TV. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, encore un grand merci à Cécile de faire ce petit projecteur sur Roliste TV. Encore un grand merci, Cécile. Comme je le dis toujours, prenez bien soin de vous tous, surtout en cette période. et puis, que vos parties soient belles en 2022 comme en 2023. A très bientôt ! Merci, Roliste TV, pour cette présentation incroyable. Vous nous avez régalé. Je remercie aussi Gérald qui a fait le montage. Et d'ailleurs, j'étais ultra surprise. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? On est à la moitié du montage et il reste la moitié, mais ils ont répondu à toutes les questions. En fait, vous nous avez fait un home tour juste incroyable. Donc, merci à vous. Merci d'avoir présenté comment ça se passe, que ce soit à travers le montage vidéo, les tournages en intérieur ou lors des salons, l'équipement que vous utilisez. Donc, merci beaucoup de nous avoir montré les coulisses. Vous êtes une chaîne formidable. Vous nous proposez beaucoup de contenu. Moi, ça me régale à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné chez Roliste TV ou chez moi, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo, de nous laisser des commentaires et de les pouces vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas à toute l'équipe de Roliste TV d'avoir participé. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501